Hey c'est Njada, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui sur Stardew et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais vous présenter mes modes préférés. Alors déjà comment on installe les modes et où on peut les télécharger ? Alors vous pouvez télécharger les modes sur le site NexusMod. Donc si vous vous rendez sur mon Tumblr qui est dans ma description, vous allez retrouver le lien direct des modes que j'utilise qui sont sur le site NexusMod. Vous aurez besoin de vous créer un compte pour pouvoir télécharger les fichiers mais ça prend pas très longtemps et c'est assez facile. Ensuite comment on installe les modes ? Donc vous allez télécharger un mode sur NexusMod qui vous intéresse. Donc maintenant pour installer vos modes, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans le dossier StreamLibrary. Vous allez ensuite vous rendre dans StreamApps, le dossier Common, Stardew Valley et Mode. Donc rien de bien compliqué. Une fois que vous avez trouvé un mode qui vous intéresse, vous allez pouvoir le mettre dans ce fichier mode et ce sera tout bon pour le jeu. Faites bien attention sur le site, souvent ils vous mettent des indications pour les modes qui sont obligatoires entre guillemets pour fonctionner avec le mode que vous allez choisir. La majorité des modes fonctionnent en fait avec Smappy et le Content Patcher. Donc ce sont deux modes qui permettent de faire fonctionner en fait tous les modes sur Stardew. Donc vous en aurez besoin de ces deux là. Alors pour le Content Patcher c'est très simple puisque finalement c'est un dossier que vous allez mettre dans le dossier mode comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors pour Smappy en fait c'est un logiciel qui vous permet de faire tourner les modes. Vous en aurez besoin pour faire tourner tous vos modes surtout si ce sont des recolores ou ce genre de choses. Alors c'est pas très compliqué à installer. Vous allez avoir l'installeur. Ça va juste vous demander où se trouve votre dossier mode et ça va vous installer le logiciel. Moi ce que je vous conseille c'est de faire quand même un raccourci sur votre bureau au cas où pour avoir directement le Smappy et lancer directement le jeu comme ça. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Ce qui est bien avec Smappy en fait c'est que si vous avez par exemple un mode qui a besoin d'être mis à jour et bien ça va vous le mettre directement dans la boîte de dialogue. Donc vous aurez une ligne en violet qui vous dira et bien il faudra mettre ce mode à jour. Alors maintenant on va passer à mes modes qui sont préférés. Alors moi j'utilise déjà le Generic Mode Config Menu. Donc en fait c'est un mode qui vous permet et bien d'activer ou de désactiver les modes qui sont sur votre jeu. Donc ça c'est assez chouette notamment pour activer certaines options ou désactiver d'autres. Ce mode vous l'aurez en accès donc déjà dès le menu de chargement ou alors et bien à cet endroit là. Quand vous allez tout en bas tout en bas vous aurez un petit bouton donc mode option. Donc c'est là et donc là c'est tous les modes qui je peux modifier si j'ai envie. Si vous vous rappelez bien dans mon premier petit tour sur Stardew Valley je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Ma ferme ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle peut être aujourd'hui. C'est parce que j'avais en fait deux modes que je vous ai laissé sur mon Tumblr qui sont le Stardew Follage Reden donc qui est une recoloration de map et le Yellogs Mod Breeding. Alors j'ai changé parce qu'en fait il y a des obélisques qui ne sont pas pris en compte notamment par le Yellogs Mod et du coup ça faisait un peu cafouiller par rapport aux autres donc c'est principalement pour ça que j'ai changé et puis c'est vrai que j'utilise quand même depuis un an. J'étais un peu lassée finalement. Alors ces deux modes ne sont plus accessibles par les créateurs puisqu'ils les ont enlevés de Nexus Mod. En revanche ils autorisaient donc les autres membres à pouvoir partager les fichiers donc si certains voulaient en bénéficier. Donc si jamais ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et du coup je pourrais vous partager donc les deux fichiers des deux modes. J'ai un autre mode donc qui est le saisonnal Villager Outfit. Donc en fait c'est un mode qui va permettre de changer en fonction des saisons les tenues des villageois. Vous trouvez ça assez sympa d'avoir de nouvelles petites tenues à chaque fois donc c'est pour ça que j'ai installé ce mode ça met un petit peu de nouveautés dans le jeu. Donc le prochain mode c'est le NPC Map Location donc en fait c'est un mode qui va vous permettre de savoir exactement en temps réel où sont tous les personnages du jeu. Donc là par exemple on veut voir que le sorcier est dans sa tour. Vincent, Emily, Ellie, ils sont chez eux. donc ça me permet vraiment de savoir quand ils bougent. Donc là par exemple aujourd'hui il n'y a personne au centre communautaire mais quand ils sont au centre communautaire je sais exactement qui est au centre communautaire. Un autre mode dont je vous avais déjà et très souvent parlé c'est le Better Ranching donc en fait qui permet d'avoir une petite bulle qui vous permet de savoir pour lesquelles vous n'avez pas donné d'amour. Donc là par exemple je n'ai pas de bulle donc ça veut dire que j'ai donné de l'amour à tous mes animaux. Le prochain mode concerne le Silo Size donc c'est la taille de votre silo. Donc comme vous pouvez le voir là j'ai une place de 2000 ce qui n'est absolument pas possible avec le jeu de base. Ce mode il vous permet de choisir un peu la taille que vous voulez pour votre silo. Donc si vous voulez plus que 2000 et bien vous avez la possibilité. vous pouvez un peu personnaliser la taille de chacun des silos comme vous le voulez. Donc ça j'avoue que c'est assez cool. Moi j'ai mis 2000 je trouvais déjà que c'était quand même pas mal. Un autre mode que j'ai découvert récemment et qui vraiment j'avouerai c'est un des meilleurs modes je crois que j'ai vu sur Stardew c'est le CBG Cheats Menu donc ça vous permet comme vous pouvez le voir d'afficher une fenêtre avec tous les cheats que vous pouvez avoir. Donc par exemple santé infinie énergie infinie si vous allez dans les mines ça vous permet aussi pour les outils de modifier votre vitesse de déplacement aussi la taille de votre inventaire bon là elle est au max mais si vous commencez le jeu vous pouvez déjà dès le départ et bien tricher avoir le max. Vous pouvez également vous ajouter des PO les pièces de casino les noix dorées et les gemmes cuits. Vous avez d'autres options aussi donc comme la ferme donc arroser les champs automatiquement moi j'ai mis clôture durable parce que j'ai vraiment la flemme d'à chaque fois les refaire construction instantanée si vous n'avez pas envie d'attendre que Robin elle vous construise les bâtiments nourrir automatiquement après vous avez toutes les options de pêche pour la capture si vous voulez toujours des trésors si vous voulez un matériel de pêche qui est durable et là vous avez une partie que j'adore qui vous permet d'avoir en fait une transformation rapide donc c'est à dire que par exemple si je choisis alors choisissons la machine à huile par exemple j'ai des presses à fromage j'ai les métiers à tisser machine à mayonnaise donc là j'ai activé tout ce qu'il y a dans la pièce et là instantanément voilà j'ai absolument tout qui s'est débloqué donc je peux faire mes récoltes comme je veux donc là imaginons je vais tout récolter je vais me mettre sur un outil comme ça vous allez bien voir donc là je peux tout récolter et maintenant je souhaite faire encore de l'huile de truffe et voilà ce qui va se passer c'est à dire que en fait les machines elles vont s'enclencher automatiquement donc je pourrais faire à l'infini tout ce que je veux alors ça j'avoue que j'utilise beaucoup pour les fûts parce que c'est très très long et des fois j'avouerai que j'ai un peu trop la flemme d'attendre et comme j'ai des choses qui attendent en parallèle et bien du coup je triche un peu là dessus de temps en temps mais là vous avez absolument toutes les machines si vous avez envie par exemple le cristallarium de le faire instantanément vous pouvez le faire vous avez aussi la possibilité de cheater vos compétences donc si vous voulez changer quelques petits trucs sans avoir à payer et bien vous pouvez le faire directement ici on a aussi la météo donc si vous avez envie qu'aujourd'hui et bien il fasse beau et qu'il ne pleuve pas vous pouvez le faire si vous souhaitez de la neige vous pouvez le faire aussi au niveau du social alors moi j'ai juste coché pas de dégradation de l'amitié parce que quand je n'offre pas des cadeaux tous les jours je n'avais pas envie de m'embêter mais vous pouvez cheater aussi sur les coeurs si vous avez envie vous avez la téléportation que j'utilise pas mal de fois c'est assez chouette quand même donc par exemple je vais vous montrer on va aller au magasin de pierre ça me tp automatiquement devant chez pierre allons par exemple au musée donc ça me tp directement devant le musée si je veux aller aussi en forêt donc vous avez toutes ces options en montagne à la plage le désert l'île gingembre aussi donc si je veux aller dans ma ferme ne jugez pas ma ferme elle n'est absolument pas faite mais si je veux aller du coup à ma ferme je peux y aller on a aussi un onglet pour le temps donc là par exemple moi ce que je fais d'ordinaire c'est que j'arrête le temps à l'intérieur notamment des maisons parce que comme je suis une grosse tête de linotte j'oublie tout donc comme ça déjà c'est simplifié aussi dans les grottes donc ça marche pour du coup les mines comme ça j'ai bien le temps de farm là du coup pour la vidéo j'ai arrêté le temps partout parce que sinon c'était un peu compliqué de tout vous montrer en une seule journée on peut aussi modifier l'heure la date la saison l'année on peut modifier absolument tout à ce niveau là pour avancer donc là je n'utilise pas mais c'est si vous voulez avoir quelque chose de plus dans votre trousseau que vous n'avez pas les zones que vous pouvez débloquer avec les machinimas mais bon je préfère le faire moi-même vous avez les contenus débloqués donc ça je suppose que c'est en fonction de votre avancement le centre communautaire vous pouvez même modifier si vous le souhaitez alors par défaut en fait dans contrôle vous avez des modifications spécifiques alors moi j'ai décidé de changer pour les contrôleurs de mettre A B comme ça c'était un peu plus simple ça par contre je n'ai pas changé je crois comme vous avez pu le remarquer mes bâtiments ne sont absolument pas les bâtiments du début de Stardew Valley c'est parce que j'ai un mode donc le Medieval Buildings qui me permet en fait de modifier l'apparence des bâtiments et je l'ai trouvé récemment et je dois dire que je suis tombée amoureuse parce qu'il nous donne des possibilités incroyables pour chaque bâtiment vous avez à peu près quatre variations chaque bâtiment peut être modifié par rapport à son fichier de base en fait quand vous allez télécharger le mode dans le dossier vous allez avoir une image JPEG avec toutes les possibilités de bâtiments que vous pouvez avoir de variations pour chacun du coup des bâtiments alors normalement il y a un fichier pour expliquer dedans comment on peut faire mais si jamais vous avez un peu de mal surtout n'hésitez pas à me DM sur les réseaux sociaux comme ça je pourrais vous aider et vous donner plus d'indications pour que vous puissiez personnaliser un peu les bâtiments comme vous voulez et enfin j'ai un recolore sur ma map donc c'est à dire que les couleurs sont différentes de celles qu'on a sur le jeu de base entre guillemets donc vous l'avez peut-être remarqué déjà en plus des bâtiments on a une couleur un peu plus orange et foncée cette recolore aussi elle permet de modifier l'apparence un peu des bâtiments puisque ça ajoute plus de couleurs et j'aimais beaucoup cette recolore donc elle s'appelle la Daisy Nichols Earthy Recolor donc je la trouvais assez chouette et je trouvais que ça allait parfaitement bien en fait avec les bâtiments médiévaux donc c'est pour ça que j'ai choisi cette petite recolore comme je vous l'ai dit au début le lien de tous les mods que je vous ai présenté est disponible dans mon tumblr donc sous la catégorie Stardew Valley et si jamais vous voulez en choisir d'autres vous pouvez aller sur le site Nexus Mod je vous mettrai aussi le lien dans la description ne vous en faites pas j'espère que cette petite vidéo sur mes mods favoris sur Stardew vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501